Près d'un mois après avoir annoncé son départ de touche pas à mon poste, Mathieu Delormeau brise enfin le silence. Le chroniqueur explique les raisons de son choix lors d'une interview pour le Figaro magazine et évoque des mauvais souvenirs, des clases et des tensions avec Cyril Hanouna. Son annonce a fait grand bruit le 12 mai dernier. Ce jour-là, Mathieu Delormeau a annoncé son départ définitif de touche pas à mon poste, après huit années passées en tant que chroniqueur dans l'émission. Jusqu'à présent, il n'avait pas souhaité s'épancher sur les raisons de cette décision soudaine mais, alors qu'il vient d'être élu chroniqueur de l'année de TPMP par les lecteurs du Figaro magazine, il a apporté quelques explications. Dans une longue interview accordée à nos confrères et paru ce mercredi 17 juin, Mathieu Delormeau a d'abord fait le bilan de son parcours sur C8, marqué par beaucoup de moments forts mais aussi de nombreux clases avec ses camarades. Avec la plupart, de l'eau a coulé sous les ponts assure-t-il, excepté avec Gilles Verdet qui a tout, son, mépris. Par deux fois, lors des sujets sur les joueurs du PSG qui refusaient de porter un maillot contre l'homophobie, il les a soutenus et excusés, a-t-il justifié. Une prise de position selon lui impardonnable. Mathieu Delormeau tente néanmoins de ne retenir que le positif de son expérience dans Touche pas à mon poste même s'il reconnaît avoir des mauvais souvenirs également. « Je n'ai forcément quelques-uns, sinon je serais resté. Mais, si vous le permettez, je les garderai pour moi et ma psy », a-t-il déclaré. Ce qu'il peut admettre néanmoins, si esti que son départ ne pouvait plus attendre, ce n'était pas pour faire du buzz mais, je vous l'ai dit, je suis honnête. L'émission me correspondait sans doute moins, ma relation avec Cyril était parfois un peu tendue, même si nous avons une affection mutuelle et qu'elle se poursuivra, et je ne sais pas mentir à l'antenne. Alors si si esti pour faire la tête à l'écran, autant partir. Des conflits avec Cyril Hanouna ? Il y en a donc eu, forcément. Mais pas question pour Mathieu Delormeau d'être partagé les dessous. TPMP et le groupe Bolloré m'ont nourri et donné de belles émissions pendant 8 ans. « Je divorce, certes, mais ne comptez pas sur moi pour mordre les mains qui m'ont nourri. » Une chose est sûre, le chroniqueur ne reviendra pas. Si esti définitif. Si esti déjà derrière au moment où je vous parle. « Je commençais un peu à m'ennuyer et ça, je pense que si esti le pire dans son métier, a-t-il avoué. » Seul regret, perdre les commandes dans la foulée de TPMP People qu'il présentait chaque samedi. Mais, pour des raisons évidentes, ça n'allait pas l'un sans l'autre, comprend Théil. Reste désormais à savoir vers quoi se tournera Mathieu Delormeau, lequel n'a pour le rien prévu ou anticipé à l'antenne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada